Il y a beaucoup de choix à faire quand on fait un projet d'habitat et si on peut faire des choix qui sont plus simples et plus sécurisés, c'est toujours un avantage. Les groupes d'achat et d'entraide, ça concerne le bâtiment. L'idée, c'est de se regrouper d'abord pour faire un choix d'une solution technique intelligente. Ensuite, obtenir des conditions tarifaires qui sont intéressantes et à la fin, réaliser ensemble de manière à avancer dans un cadre sécurisé. Pour organiser les groupes d'achat et d'entraide, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un sujet. On fait un tour d'horizon des différents fournisseurs. On fait un choix d'un produit chez ce fournisseur parce que ce produit va être adapté aux autoconstructeurs, simple et sécurisé. Ensuite, on appelle les personnes qui sont intéressées pour participer au groupement d'achat. On les conseille et on les aide à faire un bon dimensionnement et donc faire un bon choix pour leur projet. L'intérêt de participer à ce type de groupement, c'est avant tout de s'enlever des soucis. Il y a beaucoup de choix à faire quand on fait un projet d'habitat. Et si on peut faire des choix qui sont plus simples et plus sécurisés, c'est toujours un avantage. Quand on participe au groupement, on peut aller chez quelqu'un pour essayer l'installation, se familiariser à la pause. Et le jour où on fait son installation à soi, recevoir des personnes qui vont venir apprendre et aussi filer un coup de main, c'est gagnant-gagnant. Les produits concernés par nos groupements d'achat aujourd'hui sont le chauffe-eau solaire, le photovoltaïque, les installations électriques, les poêles de masse à accumulation et les matériaux d'isolation. Pourquoi on a commencé par ces cinq sujets ? C'est parce qu'à chaque fois, on a besoin d'avoir une vraie expertise en interne pour pouvoir traiter le sujet. À l'avenir, ce qu'on envisage de faire, c'est de trouver des experts sur d'autres sujets de manière à pouvoir répondre à toute personne qui a un projet et faciliter la vie des gens.